Le très profond, très fort film de nos rites, et je pense que vous avez dû le sentir, peuplé d'un très grand nombre de fantômes, de diverses espèces, de diverses origines. Je ne vais pas les nommer parce que je pense que chacun d'entre vous, ou chacune, a dû les sentir se lever et venir s'asseoir dans les chaises du film, ou derrière les chaises, depuis Dieu, jusqu'à ce grand fantôme avec lequel nous avons affaire, et dont je ne veux pas trop parler aujourd'hui, et qui est ce fantôme étrange qui s'appelle le sionisme, et qui est partout dans ce film, comme déterminant les aventures de tous ces personnages extraordinaires. Jusqu'à ces hébreux, car il est question constamment d'hébreux, je vous dis une chose fausse là, parce qu'il n'est pas question d'hébreux, il est question d'évrites. Voilà déjà un des fantômes à quoi nous avons affaire ici, c'est-à-dire à ce fantôme qui se glisse entre plusieurs langues. Ce film nous a parlé hébreux au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup. Et justement, la grande histoire qui nous est racontée par chapitres, par grandes scènes, et qui est à la fois une épopée, une tragédie, avec des moments comiques que vous avez relevés, je l'ai entendue, c'est cette histoire extraordinaire d'une langue à plusieurs langues qui se dispute à l'intérieur d'elle-même. Là, vous ne savez pas si j'ai utilisé le singulier ou le pluriel. Tout cela peut être au pluriel. Et qui est donc celle qui hante chacun de ces personnages. Alors, j'improvise un petit peu, j'ai évidemment préparé quelque chose, mais je veux partager avec vous la relative innocence de ceux qui regardent un film. Je vais faire un chapeau, comme on dit. Je ne connais pas l'hébreu. Bon, je viens de dire une chose qui est vraie et qui est inexacte. Quand j'avais 10 ans, je suis née en Algérie, quand j'avais 10 ans, mon père m'a donné un maître d'hébreu et un maître d'arabe. J'ai appris les deux langues en même temps. Je peux même voir encore les visages de mes deux maîtres. Et mon père est mort. Et ces deux maîtres sont devenus fantômes. Et ils ont emporté ces langues. Si bien que... C'est pourquoi je vous dis que je ne connais pas plus l'hébreu que l'arabe. D'une certaine manière, je les ai perdus. Je les ai connus, je les ai rencontrés. J'ai appris l'alphabet. J'ai appris à... J'ai commencé à être un enfant qui s'éveille dans une langue ou dans l'autre, comme toutes les personnes que nous avons entendues tout à l'heure. Et puis ces langues se sont éloignées. Mais elles restent, bien sûr. Elles restent très fortement comme des sortes d'ancêtres ou peut-être une fratrie que j'ai croisées et que je n'ai jamais oubliées et dont je ne connais que les chants. Il me reste les chants. Norit n'a pas, évidemment, manqué la nécessité de finir par le chant. Elle a eu raison, car on a parlé d'une langue, d'une langue à plusieurs langues, tout au long de ce film extraordinaire. Et en même temps, on sentait constamment battre quelque chose de très particulier. Du moins, c'est ce que j'imagine. C'est ce que j'imagine, voilà. C'est ce que ma mémoire imagine. C'est-à-dire la dimension incantatoire chantée de cette langue. Alors, je voulais vous dire, donc, que je vous parle en tant qu'ignorante et aussi en tant qu'écrivain en langue française. Pourquoi ? Parce que, nécessairement, toutes ces personnes qui me sont à la fois étrangères et familières, sauf Michal Narman, sont des êtres qui s'exercent, qui pratiquent, qui vivent à l'intérieur d'un acte d'écriture et qui, donc, se heurtent constamment, trébuchent ou dansent ou valse avec leur partenaire, qui est la langue, sans laquelle ils ne peuvent rien faire et qui les précèdent. Car tous, bien sûr, sont des personnes qui reçoivent la dictée à qui la langue, l'hébreu, les hébreux soufflent quelque chose qui est la vie même pour eux, c'est-à-dire une forme d'écriture. Alors, moi, en tant qu'écrivain en français, ce sont des choses que je ne connais pas du tout. Et c'est là, évidemment, que je rencontre mes amis inconnus et que je me dis, mais c'est une expérience très différente. Lorsqu'on écrit en français, même si mes origines sont des origines mêlées comme les origines de ces personnes, et même si mes langues maternelles, car j'en ai eu plus d'une, parmi lesquelles l'allemand, me font éprouver quelque chose d'analogue à ce que nos amis éprouvent. Mais la grande mère, la grande matrice, langue dans laquelle on vit lorsqu'on écrit, c'est-à-dire on n'en sort jamais, et qui est une langue écrite, car ils ont tous, évidemment, affaire avec cela. Langue sacrée, langue écrite, langue parlée. Est-ce qu'on parle écrit ? Est-ce qu'on écrit ? Est-ce qu'on écrit écrit ? Pour quelqu'un qui écrit en français, qu'est-ce que c'est que la langue française ? Elle ne remonte pas jusqu'à Dieu. C'est une grande différence. Lorsque vous écrivez en hébreu, je n'exclus pas le fait de parler aussi en hébreu, mais là, c'est l'angle, si vous voulez, de la réflexion de Nourith, c'est un angle qui a trait à écrire dans cette langue, ou dans ces langues. Après tout, vous ne pouvez pas éviter de rencontrer dans les couloirs Abraham, son âne, le roi David, Bethsabée en petite tenue, etc. C'est impossible, ils sont là, voilà. Et ils sont mêlés, ils sont moulés, pétris de cette langue, avec cette langue dans laquelle ils laissent leurs empreintes. Alors, en français, non. En français, on a, bon, toute l'histoire de France, et puis toute la tradition littéraire française, mais ce n'est pas du tout la même expérience. Et cette expérience-là, justement, qui est si extraordinaire, je ne sais pas si elle n'est pas unique au monde. Je me pose la question, avec humilité, car je redoute de faire une erreur. Il se peut très bien qu'il y ait un autre hébreu sur la Terre. Peut-être. Et que je ne le connaisse pas. Mais il me semble que cette langue, qui est l'héroïne, qui est le personnage principal de ce film, elle est probablement unique dans ce qui est décrit par les uns et les autres très diversement. L'un d'entre eux, par exemple, aura dit, voilà, elle était congelée, on l'a décongelée. C'est un peu vrai. C'est un phénomène, je pense, quasiment unique dans l'histoire des langues. Même si les linguistes, probablement, seraient à même de nous proposer des modèles d'autres petites langues qui sont mortes, qui ont ressuscité, qui sont remortes, etc. Enfin, celle-ci, elle est spectaculaire de ce point de vue-là. Et on sait que cette résurrection, sous la forme d'un rêve de modernité, est extrêmement problématique. on ne voit que problème, que difficulté, que conflit, que tension, à la fois, en réalité, et là, dans les illustrations diverses que nous avons rencontrées.